Cette fois-ci, les Nations Unies estiment que Saddam Hussein n'est allé trop loin et rien ne laisse penser qu'elle compte reprendre le rôle de médiateur qu'elle devait jouer l'hiver dernier. Un sentiment que partagent également aussi bien les derniers amis de l'Irak que la France. Pierre Babé. Il est révolu le temps où la France, pour calmer le jeu, mettait à disposition de Kofi Annan, avions de transport et renseignements satellitaires. Le secrétaire général de l'ONU ne jouera plus cette fois les messieurs bons offices et la France, exaspérée par l'intransigeance de Bagdad, doit se résigner à une solution militaire. Nous avions contribué en janvier et février à un compromis où l'Irak acceptait de remettre en place le contrôle et de ne plus y faire obstacle et ne subissait plus de menaces militaires. Et 5-6 mois après, l'Irak a brutalement remis en question ce compromis. On voit bien d'ailleurs que Kofi Annan, le secrétaire général des Nations Unies, a dit « Moi, je ne peux pas rouvrir les discussions dans ces conditions » puisqu'ils ont bafoué l'accord qu'on avait passé en février. Le chef de l'État irakien, et on sait le degré de brutalité avec lequel il exerce son pouvoir dans son pays, se met dans une situation où il est de plus en plus difficile de soutenir sa position. Alors la France ira-t-elle jusqu'à participer à une option militaire ? Évolution significative, la réponse n'est plus simplement un nom catégorique, mais un trait dilatoire. On étudie la question. Merci.